Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indymag Lebdo, cette semaine un épisode très chargé puisque tous les jeux qui étaient censés sortir un petit peu la semaine dernière et bien ne l'ont pas fait puisque c'était le festival Steam et donc tout s'est reporté sur cette semaine. Et aujourd'hui on commence avec Boldy Boons, un jeu d'aventure 3D dans lequel on va diriger un ballon qu'on va devoir propulser pour explorer. On va alors devoir tirer parti de ces rebonds et dindages pour se déplacer et pouvoir récolter de nombreux objets par ce mans les niveaux. De la ville au désert en passant par le village suspendu, ces derniers proposeront des défis à relever et des capacités à obtenir pour gagner en mobilité. On trouvera également des mini-jeux ainsi que de la personnalisation de son ballon avec des accessoires. Le jeu est disponible sur Windows pour 9,75€. On a eu également cette semaine Bokura, un puzzle platformer qui va se jouer exclusivement en duo en ligne. On va y contrôler deux garçons ayant une vision totalement différente de leur environnement et également d'eux-mêmes. En effet, pour l'un, le monde sera celui des animaux, luxuriant, tandis que pour l'autre, ce sera celui des machines. Grâce à la communication, on devra alors tenter de résoudre des puzzles et faire des choix impactants orientant la suite de l'aventure. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows et Mac pour 10,79€. Cette semaine, c'était également l'arrivée de Blanc, un jeu d'aventure coopératif dans des plaines enneigées, se jouant autant en solo qu'en multi, en local comme en ligne. On va y diriger un louveteau et un fan, se retrouvant après avoir été éloignés de leurs parents par une tempête de neige. Se concentrant sur leurs forces respectives, ils entameront alors un voyage en vue de retrouver leur foyer. Il sera question de résoudre des énigmes environnementales à l'aide des compétences des deux protagonistes, tout en suivant l'évolution de leurs relations décentes. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 14,99€. Cette semaine, c'était également l'arrivée de Caragon, un jeu de survie à la première personne dans un monde post-apo où les machines semblent avoir pris le dessus. Dans ces conditions, on va devoir se défendre des créatures robotiques avec des armes que l'on aura fabriquées ou même en chevauchant des robots. Parmi ces créations, on trouvera autant des armes à feu variées que des épées, des outils ou des armures, ainsi que des établis à partir desquels se créent des bâtiments de plusieurs étages grâce à des schémas uniques à découvrir. Le Monde Ouvert proposera quant à lui de nombreux défis lors de l'exploration des zones, avec des robots aux capacités variées ainsi que des événements comme des tempêtes. Que ce soit en solo ou en multi en ligne, on pourra rejoindre des serveurs communautaires ou se créer des parties privées pour faire face aux machines. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 19,50€. Deck Dangerous Ultimate Card Drive Kidnapper est une compilation de 100 mini-jeux décalés durant chacun moins d'une minute. Répartis en trois niveaux de difficulté, ces jeux proposent une variété de styles graphiques et de gameplay différents, allant du duel de cow-boys, de la construction de maisons, au tri des tomates, en passant par les combats navals avec les aventures dans la jungle. Le jeu est disponible sur Windows pour 11,99€. On continue avec 10 Dates, un FMV faisant suite à 5 Dates. On retrouve la formule de comédie romantique, dans laquelle on va se retrouver embarqué par une amie dans un programme de speed dating. Durant les rendez-vous avec les prétendants, on va alors devoir faire preuve de charme, en effectuant de nombreux choix renforçant ou dégradant les relations. De nombreux sujets pourront être abordés via un scénario à embranchement, offrant une dizaine de fins à l'issue de la douzaine d'heures d'images filmées. Le jeu est disponible sur Windows, Mac, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, iOS et Android pour 15,99€. FFF est un petit cliqueur humoristique dans lequel on va devoir tenter de devenir l'ami de tout le monde, tandis qu'on vient d'être nommé empereur de l'espace. Au travers de l'univers, on va alors se retrouver à suivre une histoire loufoque, en rencontrant des aliens aux caractères variés sur lesquels propager sa gentillesse, de gré ou de force. Le jeu est disponible sur Windows pour 6,89€. Vous me connaissez sur YouTube grâce à cette vidéo, mais je stream également sur Twitch à longueur de semaine. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos, et de temps en temps je fais un petit peu de let's play ou de découvertes de jeux plus anciens. On passe maintenant sur Souls of Chronos, un JRPG se déroulant dans un monde se redressant lentement après une catastrophe. Dans un contexte de politique tendu, un garçon sera sauvé d'une mort imminente, amenée par une série d'événements malheureux grâce à une fille capable de manipuler le temps. Le duo se retrouvera par la suite à enquêter sur d'étranges crimes grâce à cette capacité, s'entremêlant avec divers événements qui pourront changer le monde en fonction de ses choix. Le jeu mélange un système de combat classique au tour par tour avec un aspect plus dynamique, de nombreuses quêtes secondaires, des améliorations d'équipement et de la personnalisation de son personnage. Le jeu est disponible sur Windows, Switch et PS5 pour 15,79€. Angel's Gear est un Metroid Vanya orienté horreur, se déroulant dans un monde attaqué par une entité robotique se répliquant en consommant la matière. S'attaquant à un nouveau monde après avoir détruit le sien, elle va s'opposer à nous au travers d'une aventure nous mettant aux commandes d'un soldat. On trouvera l'exploration habituelle du genre et des ennemis mécaniques que l'on pourra vaincre pour obtenir des munitions de différentes catégories. Notre personnage possèdera également deux modes d'attaque offrant des capacités différentes, que ce soit au combat comme en exploration. Le jeu est disponible sur Windows pour 9,75€. Plan B Terraform est le nouveau jeu du studio de Digger Die. Il s'agit d'un jeu de gestion orienté automatisation dans lequel on va devoir coloniser une planète et la Terraformer afin de la rendre vivable. On devra alors récolter des ressources, les transformer de multiples fois successives et les acheminer aux villes pour remplir divers critères. Avec le temps, des machines permettront de réchauffer l'atmosphère et de faire fondre la glace afin de faire apparaître des fleuves et des plantes. La principale difficulté viendra de la nécessité de gérer la logistique de ces ressources, permettant de passer d'une planète de quelques centaines d'habitants à plusieurs millions. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 9,99€. Après Letiz Pass of Progress et Letiz Daring Discoverers, le studio Striskel Interactive est de retour sous l'égide de Dotemu avec Pharao A New Era. Le légendaire City Builder en Égypte revient dans un remake qui s'étalera sur 4000 ans d'histoire au cours d'une campagne d'une cinquantaine de missions couvrant six périodes. On devra au fil des parties développer sa cité par l'intermédiaire de l'agriculture et de monuments tout en gérant la culture, la religion et la santé de sa population. On devra également maîtriser son économie, le commerce ou encore l'éducation parmi d'autres facteurs dans une nouvelle interface retravaillée et des graphismes améliorés. Le jeu est disponible sur Windows pour 22,99€. Cette semaine, c'était également la sortie d'accès anticipé de Temple of Snake, une revisite du classique Snake qui consistait à avaler des fruits sur un plateau de jeu tandis que notre serpent s'allongeait. Dans ce titre, on va prendre les commandes d'un avatar de la déesse Snake défendant un temple de l'attaque de pilleur. Au fil des niveaux, on va alors devoir dévorer les infidèles et grandir progressivement tandis qu'on parcourra de nombreuses salles. Organisé en Metroid-like, le jeu nous propose de parcourir 5 environnements remplis de puzzles variés et de secrets que l'on pourra découvrir grâce à de nouveaux pouvoirs. Le jeu est disponible sur Windows pour 10,99€. On continue avec Corpse Keeper, un action RPG dans lequel on va devoir affronter des hordes d'ennemis un par un à l'aide de son armée de morts vivants. En effet, chacun des combats gagnés permettra de récupérer de la chair et des os afin de se constituer un groupe de combattants que l'on pourra utiliser lors des affrontements. Chacun nous proposera des capacités utiles dans certaines situations, on devra donc bien veiller à avoir un groupe équilibré et ce, malgré la décomposition progressive de ses unités, ce qui forcera à faire évoluer son équipe. On trouvera également des équipements à leur ajouter ou des ressources offrant des avantages, comme ralentir la destruction des corps. Ce sont ainsi 6 zones que l'on pourra explorer dans une ambiance aussi froide que sombre. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 19,50€. Tower Escape est un tower defense inversé dans lequel on va devoir constituer un groupe de créatures qui devront traverser une zone défendue. Aux commandes d'un nécromancien enfermé au sommet d'une tour, on va devoir s'échapper en traversant chacun des étages avec ses monstres. On pourra alors choisir sa route en créant un convoi de créatures optimisé pour survivre. En cours de route, on pourra aussi ramasser des reliques offrant des avantages, améliorer et personnaliser ses monstres, ce qui amplifiera leurs capacités, ou encore découvrir des secrets offrant de nouveaux monstres à créer. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 7,79€. Nouveau jeu des créateurs de prison architecte et de scanner sombre, The Last Starship est un jeu mélange gestion et stratégie dans lequel on va devoir se constituer un vaisseau spatial pour explorer l'univers et surtout survivre. On pourra alors organiser les lieux librement ou profiter de vaisseaux préconstruits comportant les générateurs et les sources d'oxygène parmi d'autres éléments. Tandis qu'on explorera l'univers, on pourra remplir des missions offrant des récompenses pour améliorer tous les aspects de son bâtiment. De nombreux scénarios pourront proposer autant de sauver des passagers que de transporter des ressources en s'adaptant à sa progression. On trouvera aussi de la récolte de ressources, un éditeur de vaisseaux pour étendre le sien, ou des combats mettant à rude épreuve sa tactique à l'aide de lasers, de ray guns ou de boucliers. Le jeu est disponible sur Windows et Mac pour 28,99€ en accès anticipé. Cette semaine, c'était également l'arrivée de Eldeerund, un action RPG 2D organisé en Metroid-like dans lequel on va explorer un monde peuplé par des monstres Lovecraftiens. Aux commandes d'un personnage maniant de nombreuses armes, on devra tenter de trouver des trésors en défaisant ses ennemis lors de combats demandant autant de la prudence que de l'observation pour espérer l'emporter. En cours de route, on pourra améliorer ses équipements et gagner de nouvelles capacités pour espérer survivre. Des forêts, aux temples, en passant par les îles flottantes ou une cathédrale maudite, ce sont de nombreux environnements qu'on découvrira habité par plus d'une soixantaine de types d'ennemis. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 19,50€. Loretta est un roman graphique dans lequel on va suivre l'histoire du personnage éponyme, une femme au foyer qui se retrouvera trahie par son compagnon. Elle découvrira en effet que ce dernier la trompe et a établi à son nom une police d'assurance vie lui ayant rapporté de l'argent. On pourra alors décider de son avenir, pouvant autant aller d'une succession de déceptions à un meurtre sanglant. Le jeu nous fera notamment résoudre des puzzles cryptiques en révélant davantage sur son passé et brossant les sentiments l'animant. On trouvera aussi de nombreux embranchements et plusieurs fins permettant de découvrir d'autres aspects de l'histoire. Le jeu est disponible sur Windows pour 14,79€. Encore du point and click avec Dreams in the Witch House, un jeu orienté horreur se déroulant dans un monde ouvert. On va y diriger un étudiant en mathématiques dans les années 1920 ayant déménagé dans une ville du Massachusetts pour son université. Il comprendra rapidement la raison pour laquelle elle a mauvaise réputation. Un rituel semble être en cours et pourrait lui faire perdre son âme. Le jeu nous proposera ainsi un gameplay non linéaire avec des éléments générés procéduralement durant lequel on aura deux mois avant que le rituel ne rentre en action. On pourra alors décider autant de l'ignorer en se concentrant sur ses études qu'explorer les vieilles rumeurs et enquêter. Le jeu inclut des aspects de son personnage à gérer comme son argent, sa santé physique et mentale ou encore des statistiques. En fonction de ses actions, plusieurs fins pourront être atteintes au cours d'une partie allant de 10 à 20 heures. Le jeu est disponible sur Windows pour 10,99€. Dans la lignée de médiévale Dynasty, Wild West Dynasty est une simulation de vie et de RPG dans un monde ouvert se déroulant ici au Far West. Au cours d'un scénario avec de nombreuses ramifications, le jeu va nous demander de survivre en faisant des provisions, en chassant, en élevant du bétail et en construisant des bâtiments. En tant que simple colon, on pourra notamment créer son ranch et créer une ville prospère avec les saloons, bureaux de shérifs, forgerons ou hôtels. Mais les dangers seront nombreux lorsqu'on explorera à pied ou à cheval entre animaux sauvages, bandits, nuits glaciales et canicules en journée. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 24,99€. Mais attention, les reviews sont particulièrement négatives pour le lancement. Hell Card est le nouveau jeu des créateurs de Book of Demons. Comme le nom le laisse penser, il s'agit d'un jeu de deck building pouvant être joué en solo comme en multi, dans lequel on va parcourir des donjons. Sa particularité est de devoir gérer le positionnement de ses ennemis avec un système de combat au tour par tour, permettant notamment d'utiliser des cartes ayant des effets de zone. En multi, on pourra partir à l'aventure en trio pour affronter les hordes de l'archidémon, à moins de recruter des compagnons dirigés par l'ordinateur en solo. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 16,79€. On continue avec Rooftop Renegade, un runner se déroulant sur les toits d'une ville futuriste dans lequel on va devoir traverser des niveaux remplis de dangers. Avec un panel de mouvements variés, notre personnage pourra foncer à travers les environnements et utiliser des capacités permettant de changer de route pour échapper aux assaillants. Le jeu nous propose également un mode multi local asymétrique dans lequel la coureuse s'opposera à jusqu'à 3 tireurs tentant de la déstabiliser. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, Xbox One et Xbox Series pour 17,49€. Cette semaine, c'était également l'arrivée de Dust and Neon, un twin-stick shooter 2D aux éléments de Rogue se déroulant au Far West, dans lequel on va devoir remplir toute une variété de missions impliquant généralement d'éliminer des ennemis. On parcourra alors les lieux en se défendant grâce à différents types d'armes entre lesquelles on pourra changer à la volée pour réagir aux situations. Dans chacun des environnements, on pourra trouver différentes versions des armes offrant autant des statistiques variées que quelques effets supplémentaires. Les missions nous feront voyager au travers de 4 régions qui présenteront leurs propres environnements et ennemis de plus en plus difficiles à vaincre. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 24,99€. On continue avec Knights of Brave Land, un beat them all jouable en solo comme A4 en local, dans lequel on va rejoindre une guilde traversant le royaume pour en devenir des héros. A partir de contrats visant à capturer à chaque fois un bandit, on va se retrouver à enchaîner des événements générés procéduralement, comportant notamment les phases de combat. On trouvera également divers équipements et armes, variant le style de combat de son personnage, en plus de sa classe, tandis qu'on pourra améliorer son château pour faire face aux raids ennemis. Le jeu est disponible sur Windows pour 14,79€. Burr, c'est un jeu d'énigmes aux airs de Point & Click qui rappellera l'ambiance des Rusty Lakes. Au travers d'une variété d'écrans, on devra manipuler des objets et résoudre des puzzles pour progresser à la façon d'un escape game. L'ambiance y est pour le moins étrange avec l'omniprésence de squelettes. Le jeu disponible sur Windows et Mac pour 8,99€. Arrivée en accès anticipé en novembre, Last Kids on Earth est un jeu de deckbuilding aux éléments de Rogue se déroulant pendant une apocalypse aux zombies. Aux commandes d'adolescents survivants, on devra réaliser une trentaine de quêtes en utilisant plus de 60 cartes uniques par personnage. On pourra trouver parmi elles des cartes d'équipement ou propres à certaines quêtes ou à des lieux. On trouvera les éléments habituels du genre entre des améliorations et obtention de cartes, une variété d'objets à utiliser et une narration issue de la série de livres dont est issue la licence. Le jeu est donc sorti d'accès anticipé sur Windows et Mac pour 12,49€. Autre sortie d'accès anticipé, c'est celle de June Shining, un mélange de jeux de golf et de jeux de plateforme dans un monde 3D avec une bonne dose de magie. Grâce à celle-ci, on va pouvoir manipuler la physique, modifier l'environnement et faire des tirs impossibles afin de résoudre les puzzles que l'on rencontrera. Au commande d'une magicienne, on devra ainsi traverser 8 mondes uniques dans lesquels on pourra autant enflammer des obstacles pour s'en débarrasser qu'utiliser une capacité pour voler ou encore faire grandir des plantes pour obtenir de nouvelles plateformes. Les environnements variés disposent de collectables mais aussi de pièges et de magie spécifiques à utiliser. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 10,79€. The End is Nowal est un jeu mélangeant les gens entre point and click, romans visuels et mini-jeux variés. Dans une ambiance méso-américaine, on va ainsi devoir affronter une divinité tentant de détruire l'humanité. On trouvera des puzzles basés sur la réflexion, des jeux d'adresse durant lesquels esquiver des dangers et de la narration avec des embranchements. Le jeu est disponible sur Windows pour 8,19€. Cette semaine, on a également eu Spaceborne 2, un RPG de science-fiction à la troisième personne en monde ouvert, proposant une variété d'activités. On pourra ainsi miner, faire du commerce, devenir un bandit, crafter ou explorer des environnements au cours de la narration proposée par le jeu. Ce sont des milliers de systèmes solaires qui pourront être découverts, chacun avec une structure unique et une variété de planètes aux multiples points explorables. Ceux-ci pourront comporter autant des villages que des grottes ou encore des postes avancés. Durant l'aventure, on alternera des phases aux commandes d'un pilote et de son vaisseau personnalisable. On pourra notamment créer sa propre faction et gérer divers aspects, allant des opérations au bâtiment la composant et gagner de la notoriété par la réussite des missions. On trouvera aussi de la diplomatie avec d'autres factions, du recrutement de personnages pour nous assister pendant les aventures, différentes factions préétablies et de nombreuses quêtes secondaires. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 19,50€. Et on termine enfin avec Rise of Fox Heroes, un jeu de plateforme 3D dans lequel on va commander un renard partant à l'aventure. Équipé d'une épée, il va devoir traverser des environnements dotés autant d'ennemis que de nombreux collectables qu'on devra trouver en jouant notamment avec la 3D, lesquels permettront de remplir les objectifs secondaires. L'aventure est composée de plus d'une trentaine de niveaux répartis en 4 chapitres comportant des biomes et des filles variés. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 4,99€. Voilà qui conclut cette énorme semaine avec près d'une trentaine de jeux qui sont arrivés. J'espère que vous en aurez trouvé quelques-uns qui peuvent vous intéresser. Je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.